Alors on passe ici en revue les propriétés du produit scalaire. Elles sont fondamentales, il faut évidemment bien les connaître, aussi bien que leur nom. Et on va prendre pour cela trois vecteurs UVW et un réel lambda, et on va les passer en revue ensemble. Alors associativité, on dit que le produit scalaire est associatif, c'est-à-dire que si on a lambda fois U scalaire V, c'est la même chose que lambda U scalaire V, et c'est encore la même chose que U scalaire lambda V. Voilà, donc c'est parfaitement équivalent. Le produit scalaire est commutatif, ce qui veut dire que le rôle de U et V sont symétriques et qu'on peut les échanger, et que U scalaire V, c'est tout simplement la même chose que V scalaire U. La distributivité, si on a une somme de deux vecteurs et un produit scalaire avec un troisième, eh bien le produit scalaire se distribue, c'est-à-dire que cette quantité-ci est égale à U scalaire W plus V scalaire W. Le produit scalaire est aussi lié à la norme, souvenez-vous de la définition. En particulier, si on prend un vecteur U quelconque, sa norme au carré, eh bien ça n'est rien d'autre que U scalaire U, puisque U scalaire U, c'est norme de U fois norme de U fois cosinus de 0, qui vaut 1, et ça nous fait bien norme de U au carré. Inégalité, alors la valeur absolue d'un produit scalaire U, V, alors valeur absolue, puisque le produit scalaire peut être positif ou négatif, est inférieure ou égale à norme de U fois norme de V, c'est normal. À gauche, on a valeur absolue de norme de U, norme de V, cosinus Φ, cosinus Φ est compris entre moins 1 et 1, passage en valeur absolue, ça nous donne inférieur ou égal au produit des normes, donc pas de surprise là. Et dernier point qui est fondamental, U et V sont orthogonaux, ça revient à dire que U scalaire V égale 0, on se retrouve dans le cas où l'angle entre les vecteurs vaut pi sur 2, si vous regardez la vidéo où on a défini le produit scalaire. Alors voici pour cette courte vidéo, apprenez bien les différentes propriétés, maîtrisez-les bien, et on passe maintenant à la géométrie dans le plan et dans l'espace. Merci d'avoir regardé cette courte vidéo ! Merci d'avoir regardé cette courte vidéo !